Le lymphome, un cancer peu connu mais fréquent. La journée mondiale du lymphome, le 15 septembre, est l'occasion de rappeler que ce cancer peu connu du grand public touche 200, 0,6 personnes en France. Il est même le cinquième cancer le plus fréquent, avec 14. Ça se sort au nouveau cas par an en France. Voici l'essentiel à connaître sur ce cancer du système lymphatique. C'est quoi un lymphome ? Le lymphome est un cancer du système lymphatique, un élément essentiel de notre système immunitaire. Il n'affecte pas un seul organe mais peut se développer dans l'ensemble du système. Ses causes sont mal connues, mais certains produits chimiques et des facteurs environnementaux pourraient favoriser le développement de lymphomes. Ce cancer est difficile à diagnostiquer car ses symptômes ressemblent à ceux d'autres maladies courantes et bénignes. Gonflement de ganglions, symptômes grippaux, démangeaisons, fatigue. Il existe plus de 60 types de lymphomes, de gravité et d'évolution variable. On distingue généralement le lymphome hochkinien ou maladie de Hodgkin, la forme la plus connue de la maladie mais aussi la plus rare. Elle représente moins de 1 cas sur 7 et concerne surtout les enfants de plus de 10 ans, les adolescents et les jeunes adultes. Ce cancer peut également être observé chez les seniors, en général après 70 ans. Les lymphomes non hochkiniens, qui sont les plus nombreux et ont augmenté de près de 5% par an au cours des dernières décennies. Un cancer de plus en plus répandu. Depuis plus de 20 ans, le nombre de nouveaux cas de lymphomes a presque doublé, surtout dans les pays développés. Le lymphome est actuellement le cinquième cancer le plus fréquent en France et le premier cancer chez les adolescents et les jeunes adultes. Or, cette forme de cancer est encore largement méconnue. C'est pourquoi l'association de patients France Lymphome Espoir organise une journée mondiale le 15 septembre pour faire connaître la maladie et ses différents symptômes. La journée mondiale du lymphome, JML, invite à parler de ce cancer pour mieux le reconnaître et le vaincre. En effet, différents traitements sont possibles en fonction du type de lymphome, de son agressivité, de son stade d'évolution, du nombre de traitements reçus et de l'âge du patient. La chimiothérapie, l'immunothérapie, la radiothérapie et la greffe de cellules souches ou de moelles osseuses. Edition 2023, cette 17e édition a pour but de sensibiliser le grand public sur le lymphome, se déroule cette année sur dix jours, du 7 au 18 septembre 2023, avec des colloques organisés dans les établissements de santé dans toute la France. et des colloques brouques parantages C'est parti.